De faire gagner les gens ou d'avoir des émotions, parce que ça sera, on sait que ça sera pratiquement perdant. Là j'envoie les ondes inversées, je ne sais pas si c'est pour ceux qui suivent, mais bon, ça sera perdant 99,99%, il y a tout le monde qui se jette dessus et ça coûte cher, pour à peine 17 quintés jusqu'à la fin juillet. Bon, ben ok. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous réfléchissiez à ce que je vais vous dire là. Est-ce que vous voulez qu'on tente toutes ces combinaisons en 50% ou alors on fait 10 coups ? Écoutez-moi bien, parce qu'on n'en a que 17, ou alors on fait 10 coups en valeur. Ah, ce serait beau ça, 10 coups en valeur, parce qu'on aura des tombées quoi qu'il arrive. Alors j'ai regardé le programme, parce que tout ce jouet-là, il ne fallait pas aller à Compiègne où c'est plutôt régulier, ni la PSF où c'est plutôt régulier, et heureusement on a tous ces hippodromes de l'auto-esque, on a du Paris-Lonchamp, on est sauvés, on aura même du Saint-Cloud les gars, c'est mythique, là il n'y a pas de papier à faire. Parce que je ne sais même pas si vous avez compris ce que je vais faire. Il y aura un sésame, il y aura trois positions, vous le savez, et ça ne va plus bouger. Ça ne va plus bouger, on ne fait pas de papier là, ni de terrain, ni de distance, ni de numéro de corde, ni rien du tout. Voilà, c'est un ticket sans réfléchir. Donc le plat c'est du loto, on a une démarche lotoïste, on est cadré avec ce qu'on voit, tout le temps. Voilà, il y aura un quintet ou deux de trop, mais là je m'en occuperai moins. Ou pas, si ça ne me plaît pas, je ne ferai pas, parce que je dis que c'est que pour le plat, pour le loto du plat. Ah ben après, il faut mettre beaucoup de bougies, toujours pareil, et c'est-à-dire que personne n'a mis de bougies depuis le temps. Voilà, c'est encore une cagnotte, pour l'instant ça s'est calmé, il n'y a pas de mail, ce matin pas de mail, donc je vais peut-être la faire. Mais après, ça va dépendre d'un moment, si j'ai encore mal là, j'arrête. J'abandonne l'idée et tout ça, là je suis très étonné que personne n'ait touché au moins, surtout quand tu donnes les trois bases, il n'y a plus qu'elle est tournée par deux, donc vous l'avez oublié le garde au mandala dans 120 euros là. Mais peut-être que je vais recevoir des autres tickets, des quintet dans l'ordre, il aurait pu en avoir. Voilà, c'est vrai que j'aurais regretté de jouer au quintet, mais j'aurais pu faire mes deux deux plus. Ouais, mes deux deux plus, tu aurais fait deux plus 8 à 168 euros pour gagner un quart de mise, voilà, finalement. Ça sert à rien, tu as tout ce pognon, tu n'avais qu'à le mettre au tiercé, et tu aurais gagné deux ou trois six lourds, pareil, pareil d'ailleurs, pareil. Oui, c'est vrai, deux, un, six, six et deux, trois, dix, six, six, il y avait juste mes six chevaux, c'était facile, non ? Quatre fois trois, douze, un peu de 24. À 24 euros, tu gagnais un silo, deux fois 24, tu gagnais un silo, mais c'est vrai qu'on pouvait penser qu'il allait avoir une surprise du premier poto, ce qui ne s'est pas produit. Bon, enfin, voilà, je vous ai parlé de tout, suite au prochain épisode, au revoir.